Bonjour, c'est Stan, je suis photographe auteur et je partage avec toi mes sources d'inspiration, mes émotions, mes expériences, mes questionnements. Et aujourd'hui je suis en sortie shooting, donc je te convie à ma sortie shooting. On est à Paris, là actuellement, où je suis de passage, on est Boulard-Haussmann, près des grands magasins, et je vais faire en fait une sortie humaniste. Alors tu vois là, derrière moi, il y a ces fameuses petites vitrines des grands magasins, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont massés dessus, et ça va m'intéresser de photographier ça, de pouvoir faire quelque chose qui montre et qui parle de cette chose-là, parce que là on a vraiment beaucoup de gens, comme tu vois autour de moi, et c'est quelque chose d'intéressant pour faire des photos spontanées en fait, et des photos qui parlent, qui montrent les émotions des gens, et qui montrent comment ils vont se comporter très naturellement. Donc voilà, là je vais tout de suite sortir mon appareil, voilà, je me mets en place, tu vois ici, là, on est bien positionné, on a une certaine distance de ma scène, je vais faire quelques réglages rapidement, j'ai déjà pré-réglé mon appareil, donc voilà, je vais faire quelques petits réglages comme ça, et puis voilà, je vais mettre ça en sensibilité, je règle sensibilité, vitesse et ouverture, c'est les paramètres qu'on règle sur l'appareil. Puis là je vais viser, donc je vais faire quelques shootings comme ça de ces gens, alors l'idée en fait, c'est de surprendre des expressions, et puis des moments comme ça, où les gens s'attendent, alors c'est particulier parce qu'en fait, c'est pas mal d'enfants qui sont là, évidemment, parce que c'est des vitrines de Noël, on prend les grands magasins, et ça, je pense que c'est assez intéressant de capter comme ça, les émotions justement sur le vie. Donc c'est parti, je vais faire quelques petits shootings là, comme ça, au télé, là, qui est là, après on a quelques petites expressions sympathiques, une personne qui prend une photo de la vitrine, il y a quelques, il y a moins d'enfants aujourd'hui, là, mais j'étais un peu, un petit peu nombreux tout à l'heure, c'est sympathique, voilà, je prends quand même quelques personnes qui s'attendent pas à ce que je vois quelqu'un, par exemple, là, on a un enfant là, ce qui est intéressant, c'est qu'on zoome sur elle, sur plusieurs moments en fait, là, voilà, hop, et là, il y a ce petit garçon, là, tu vois, qui est en train d'arriver là, et hop, il va me regarder à un moment donné, c'est ce moment-là que je vais pouvoir capter le mieux, voilà, c'est impeccable, comme ça, là, c'est quand même sympa, voilà, là, on fait des choses sympas, tu vois, là, j'ai d'autres enfants, là, je vais pouvoir regarder un petit peu, là, c'est parti, je vais rentrer un petit petit peu, là, c'est parti, hop, c'est parti, c'est intéressant parce qu'on arrive à capter ces émotions positives que, justement, je recherche dans ma photo de Marquino, et le tout baigné dans une foule, et de manière très spontanée, très naturelle, donc c'est ça qui m'amuse, enfin qui m'amuse, qui m'intéresse, c'est amusant parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est quelque chose qui me parle vraiment, et donc voilà, donc là, je vais en reprendre un peu plus vite, là, parce que là, on a fait des hommes, des personnages qui sont intéressants à montrer, dans leurs émotions, parfois ils se retournent vers moi, et là, ça fait vraiment des très gros plans, voilà, on peut en prendre un petit peu plus de ça, là, voilà, voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi, te montrer un petit peu comment je travaille, c'est vraiment comme ça, de manière très spontanée, de manière naturelle, et j'arrive justement à capter ces émotions naturelles, ces moments qui sont un peu étonnants, et qui sont souvent les meilleurs, voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi, je te remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si ça te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je serai très heureux de savoir ce que tu penses de tout ça, ça me touche, en tout cas, quand tu me fais des commentaires, par écrit, par exemple, dans toutes ces vidéos, et moi, je t'engage à me dire tout ce que tu as sur le cœur là-dessus, et sur d'autres sujets, bien entendu, avec grand plaisir, voilà, ben écoute, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi, n'hésite pas, et puis, moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, très bonne journée ! Merci.